Let's go baby, on commence sur Mirage, après c'est NUK et Overpass si on doit aller sur une troisième carte. On est en 2-1 étant donné qu'on s'est fait exploser hier contre 9, vraiment c'était un désastre. Et super interview de la part d'Apex juste avant le match justement qui a dit on doit se dire les choses, on était éclaté au sol, on s'est dit les choses et ce genre de trucs. Et là maintenant donc on est sur Mirage qui est le choix de carte de Big et donc on commence en CT. C'est vraiment une map très forte justement des Allemands. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. Et de leur nouveau joueur Hyped qui est très très fort les gars. Leur nouveau joueur est vraiment bon. Et d'ailleurs Apex le dit dans son interview en expliquant que c'est une très grande menace ce joueur et qu'il est vraiment trop fort. Et surtout parce que... Bah il joue avec l'arme la plus broken du jeu, la WAP quoi. Let's go baby. On explose en split A côté big. Spanx a une position plutôt pas mal. Par contre là il va se faire sandwich. Il fera un kill. Il va en faire deux sur le travail de Spanx. On est 3v3 avec la bombe à terre maintenant. Et les smogs vont commencer à se dissiper au niveau de la jungle. Donc c'est pas trop mal. Zewoo et Crimbo va y avoir un gros duel et une histoire de timing. Et c'est Crimbo qui va l'emporter. 3v2 maintenant. Et Kito qui viendra éclater la gueule d'Apex. Dupré qui est un petit peu en retard sur ses rotations. 1v3 maintenant pour Dupré. La bombe est plantée pour le mid. Waouh ça va être dur. Les 3 sont regroupés. On a Crimbo qui va garder le mid. Je pense qu'on va juste économiser son Kevlar côté Dupré. Parce qu'il est absolument injouable le round. Pas de kit, pas de smoke. Rien du tout pour créer un exploit. Donc ça va être compliqué. Ils ont kick Searsson. Non Searsson c'est auto bench. Voilà Searsson en a dit. Moi j'en ai marre. En gros c'est mon interprétation des choses. Superbe kill de Dupré qui vient gagner en plus 300$. C'est pas négligeable. Searsson qui s'est auto bench lui même en fait. Et je pense que c'est dû au fait que voilà. Il a eu des grosses offres internationales. Sachez que Searsson est considéré comme un des meilleurs snipers. Au monde et à juste titre. Il a des stats absolument stratosphériques. Merci Julien pour l'abonnement sur Twitch. Mais en gros. Je sais pas. Il y avait du OG. Il y avait du FaZe. Il y avait du Mouse. Il y avait vraiment des NIP. Il y avait vraiment des grosses organisations qui voulaient internationaliser leur roster. Et qui l'avaient sollicité. Il a toujours refusé parce que Big c'était une famille. C'était un projet auquel il croyait et tout. Et là je pense que depuis 2-3 ans maintenant. Rappelez-vous de la grosse ère online avec le Covid. Où justement Big avait dominé la scène pendant genre 2 mois et demi. Et justement on perd contre eux en finale sur un BO5 de malade mental. Je sais plus c'était quoi. Ça devait être Cologne ou une Pro League ou un truc comme ça. Et là il s'est auto-bench. Je pense qu'il en aura le bol. Et qu'il veut trouver un projet à la hauteur de ses ambitions. Pour gagner des titres et pour inscrire son nom dans l'histoire. Je pense qu'il en est là. Individuellement en tout cas il en est là. La Krapune merci pour les gifts aussi. 5 gifts up de la part de la Krapune. Donc c'est lui qui s'est auto-bench. Mais je pense que c'est surtout sur le fait que. C'est par égoïsme. Maintenant au bout d'un moment de s'il faut penser à sa carrière solo. Et dire bah je veux. C'est même plus une question de contrat d'être bien ou quoi. On sait que c'est un joueur international de fou. Et qu'il veut quelque chose. Et c'est ce que je pense par exemple de ZeeWoo tu vois. Je pense qu'à un moment ou un autre. Peut-être qu'il va péter un câble et qu'il va dire. Ecoutez moi je veux gagner des titres maintenant. Je veux inscrire mon nom dans l'histoire de Counter-Strike. J'en ai marre de pas passer les poules de tournois. Et de galérer ce genre de truc. Même si là Vitality ça va bien quoi. Là ça va bien. En tout cas là pour le RMR ça va plutôt bien. On est en 2-1. Je pense qu'on peut gagner ce match. Et justement aller chercher le Major. Le dernier Major de l'histoire de CS. Donc là on a Big par exemple qui fait une exécution. Toute basique au niveau du B. Nous on était en 4 stacks en A. Plus juste Apex qui contrôlait son B. Voilà on plante la bombe. C'est que partie remise. On remet le round d'après sur la table. Voilà on va économiser nos 5 armes. Côté Vitality avec les Kevlar, les Scouts etc. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai failli louper le match. Même moi j'ai failli louper le match. En gros le match était annoncé pour genre 17h45. Et en fait il y a Eternal Fire. 500. Toutes les équipes là qui étaient en train de se jouer. Aurora et tout. Qui ça a été un peu plus expéditif que prévu. Et donc ils ont avancé l'heure du match. Et donc j'ai lancé la vide pour justement regarder le match. Cloud9G2. Cloud9G2 c'est du très très lourd. D'ailleurs le match le plus intéressant aujourd'hui. C'est plus Cloud9G2 que VitalityBig. Parle tactiquement parlant et tout. C'est vraiment quelque chose. Salut Samy. C'est encore du BO3. Oui tous les matchs qualificatifs des majors. Des phases de majors etc. Et toutes les phases éliminatives. Sont toutes en BO3. Donc en fait le Swiss Format c'est tous les matchs en BO1. Le match du 1-0. Le match du 2-0. Du 1-1. Le match de tout ça là. C'est que du 0-1 etc. C'est que du BO1. Et tous les matchs qui peuvent te qualifier. Et tous les matchs qui peuvent t'éliminer sont en BO3. Donc 2-1. 2-2. 2-0. C'est BO3. 1-2. Euh. Tout ça c'est BO3. Vous avez compris quoi. Et 2-2 bien sûr. Donc c'est le format le plus juste. Parce que t'as du BO1. T'as du BO3. Les matchs à gros enjeux on te met en BO3. Les matchs où. C'est pour ça que ça peut permettre des upsets. Et des équipes là comme Nine. Euh. Comme Gamer Legion. Comme plein d'équipes comme ça. Qui peuvent surperformer contre des top teams. Et après les BO3. Au cas où c'est des nullars comme les gens les pensent. Ah bah ils se sont bêtés la gueule. Dupré qui se fait entry. On a beaucoup d'échanges là au niveau de la corniche. On se retrouve en infériorité numérique. Parce que Hyped vient bien revenge. Euh. Justement. Euh. La vengeance de Spanx. Et on est désormais en 3v4 côté CT. Avec double kill en B. Zewoo qui rétablit un petit peu cette balance numérique. Sauf qu'on a deux signaux sonores maintenant au niveau du A. Est-ce que Big va profiter de cette situation ? Ouais. Pour se regrouper au niveau du B c'est totalement logique. Parce que pendant ce temps en plus on a Krimbo qui a sauté au niveau de la kitchen. Pour arriver. Et il va arriver au niveau du cul de Apex. Ah il prendra pas le shot. Il peut pas prendre le shot. Mac 10 il peut pas prendre le shot. Et en plus il le joue. Plutôt pas mal. Et donc maintenant. Il le sait. Par contre il sait pas qu'Apex est repositionné. Et ça c'est plutôt pas mal. Et Apex il va. Oh mon dieu. Est-ce qu'Apex vient de rater ? Il a pris une dinguerie. Il a pris une dinguerie. Vas-y. C'est Apex qui rate ou c'est une dinguerie qu'on prend ? Vas-y. Faites le choix. Faites le choix dans le chat. Vas-y. Peut-être que je suis trop toxique. Peut-être que je suis trop toxique. Dinguerie d'Apex qui rate ou dinguerie de Krimbo qui lui pète la gueule. Un peu des deux. Un peu des deux. Un mélange des deux. Voilà vas-y. On met un mélange des deux. On met un mélange des deux. Par contre 3-0 on rentre très très mal dans la game. Et on va encore une fois save la Kalash. C'est compliqué. Jugi était fort sur CSGO ou au Ketier ? Vas-y on va parler au chat. Comme ça on va voir si les gens se rappellent de Jugi. Qui se rappelle de Jugi les gars quand il jouait chez Heroic ? Le prime de Jugi c'est quand il est chez Heroic. Dans la scène danoise. Et Jugi était considéré comme un joueur je pense au Ketier. Mais pas du tout. Genre tu peux pas dire que Jugi était fort de ouf en fait. Le problème c'est que les Danois sont très ennuyeux à regarder. Et quand tu jouais chez Heroic et tout c'est la machine danoise. Donc c'était des rouages bien huilés. C'est du jeu à la sniper comme device. Donc c'est pas flamboyant. C'est pas étincelant. C'est du jeu efficace. Très intelligent et ce genre de truc. Donc c'est ce que les gens n'arrivent pas à apprécier. Moi je dirais que c'était un bon joueur. Il y a des gens qui vont dire ouais pas ouf. Moi je dirais que c'est un bon joueur. Parce que je sais apprécier l'intelligence d'un joueur. Et le jeu à la danoise qui a toujours été carré. Très efficient. Très collectif. Très sacrifice les uns pour les autres et tout ça. Et donc pas forcément de mise en avant individuelle. La scène danoise manque cruellement justement de pépites, explosives et ce genre de trucs. Et Jugi en fait partie en tout cas. Mais non je dirais ok tir. Je dirais ok tir quand même. Oh ma Astralis c'était en stand-in. En vrai de vrai. Son gros prime c'est quand il est chez Heroic. Oh la 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 du prix il est resté brûlé pendant je sais pas combien de temps. Oh le malade mental. Comment ça va avec le ramadan ? Ça va mon frère. Ban from Pluton merci pour le sub. Ça va. J'ai très soif. J'ai du mal à parler beaucoup et tout. Mais ça va tu vois. De temps en temps je mets des temps d'arrêt. C'est juste que je suis très déshydraté. Et je sais tellement que je suis très déshydraté les gars. Parce que. On va encore une fois écho. On va faire le kill. Je sais que je suis très déshydraté. Je vais vous parler un petit peu de ça. Mais regardez mes coudes. Regardez mes coudes. Je sais pas si vous voyez mais j'ai des coudes ils sont tout blancs là. Ils sont tout rappeux et tout. Et j'ai pareil. J'ai pareil au niveau des chevilles. J'ai pareil au niveau. Genre de mon visage et tout. Faut que je mette de la crème et tout. Parce que je bois pas assez d'eau. Parce que je bois pas assez d'eau. Donc j'ai ça sur les coudes. J'ai ça là ici. Donc je mets de la crème et tout. Et là je le sens que je suis tout sec. Et pareil au niveau de. Genre des genoux. Des chevilles. Et ce genre de truc. Donc. Moi je pense à Edim que je manque de. D'eau. Je suis très déshydraté. Mais allez les gars. Hop hop hop. On se concentre sur Vitality. Parce que là on est en train de se faire péter la gueule 4 à 0. On est très mal rentré dans le match. Et encore heureux qu'on a réussi à save un petit peu des armes. Et qu'on a abandonné entre guillemets les runes. Pour justement. Pas avoir la tête sous l'eau. Donc il y a 4 à 0. Par contre. Big. Ouais. Par contre Big a mis un peu d'argent de côté quoi. Ça c'est compliqué. 5 d5. Pour l'instant. Big c'est carré. Ils essayent juste de jouer une temporisation. Big tout seul. Ok. Magisk qui va temporiser. Ça va call les rotations. Avec Spike justement qui va lui bloquer la hauteur. Voilà. C'est un appel. C'est un petit appel. C'est juste un petit appel. Et là il y a Hyped. Ça y est qu'il y a son AWAP. Aïe aïe aïe. Il va y avoir un contact. Et il viendra punir. Et il viendra punir. Oh là là. La WAP hydra de Hyped est incroyable. Ah c'est celle de Zigou. Voilà. C'est ça. C'est le jeu de Big. Là le changement de rythme fait très mal. Ils ont été très explosifs. Avec exécution A. Split A. Et ce genre de choses. Exécution B pardon. Split A. Et là pour le temps. Ils vont mettre un gros temps d'arrêt. Maintenant ils ont déposé Hyped. Vous avez dit que ce mec était démoniaque à la WAP. Vraiment. C'est un jeune très talentueux au snipe. Et il viendra mettre double entry. On est 3v5. Et on va faire une Navi côté vitality. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se regrouper sur un seul BP. Faire un pari. S'ils viennent tant mieux. S'ils viennent pas tant pis on save. Et là pour le moment ça a l'air d'être le bon pari. Et ça c'est Navi qui a démocratisé cette stratégie. Et là ça va être pas mal. Là ça va être pas mal. Parce que Zivou est tout seul. On sait qu'on est tombé. Il va en faire un. On fera deux. On fera trois. Super. Super. Le gros pari. Save qui passe. Voilà. Trop de fioritures là chez Big. Trop de complications. Double entry sur le A. Tu sors en A et puis c'est tout quoi. T'envoies un mec en éclaireur et tu revenge. Là ils essayent de continuer un fake en envoyant le reste en B. Et clairement Vitality a de la chance là-dessus. Mais on prend en 4-1. Ça nous permet de revenir. Par contre économiquement comme je le disais. Chez Big on n'est pas trop mal. Nous on a conservé trois armes le round d'avant en le gagnant avec un coup de chance. Mais on prend. On prend. 4-1 c'est pas mal. Let's go. Allez. Dupré qui va certainement sauter au niveau de l'accord. Le move est réussi. Il est blanc. Il arrivera à se mettre à l'abri au niveau de la corniche. Il a vu un mec passer au niveau du green box. Il lui mettra une HE qui fera un peu de dégâts. 2 double HE plus de la mollo. On sait que Dazormez qu'il y a un mec qui a pris pas mal de dégâts là. On aime bien. Spanx qui contrôle le niveau de son connector. Qu'est-ce qu'on est ? Comment on est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ok on a un switch. On mettra Zew à la WAP. Ouais. On mettra Zew à la WAP ici. Dupré qui garde la corne. Et Apex qui va revenir justement supplé en bidon. Et Magis qui joue en retake en A qui prend 0 risque. Côté big on joue lentement. On essaie de forcer. Peut-être un mec qui push. Et non. Ça ne prendra pas. Ouais le match était censé être beaucoup plus tard. Mais ils ont avancé le match les gars. Même moi je suis désolé. Je sais que là vous arrivez tous sur le live en mode. Vitality normalement c'était ce soir. Mais ils ont avancé le match. Les plannings. Il y a eu des matchs en fait flawless. C'est parti en 2 à 0 machin et tout. Et donc les matchs ont été avancés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens déçus. Parce que peut-être en sortant du travail. Sortant de l'école et tout. Vous aurez kiffé plutôt regarder jouer le soir. Mais non. Kito qui va faire le kill. Sur Apex. Oh là là. Et la Spita qui va passer. Oh là là. Magis qui rate en plus le spray. Et on se fait reset. On se fait totalement reset. 5 à 1. On va essayer d'économiser 2 armes. On aura le bonus loss. Donc on pourra buy le prochain round. Mais par contre on n'est pas dedans. On n'est clairement pas dedans. Et Big pour le moment. C'est en train de nous rouler dessus. Je précise que c'est une map extrêmement forte de Big. Mirage. Vraiment ils affectionnent particulièrement cette carte. Ils arrivent à alterner les rythmes. Tap 7 est un excellent leader in game dessus. Et en général on a vraiment du mal à jouer contre Big. C'est vraiment un opposant très compliqué. Avec lequel on a toujours un petit peu galéré. Côté Vita. C'est du BO3. C'est du BO3. Bah là c'est même pas... Faible. Faible. Je suis même pas d'accord. Parce que t'en avais un ici. T'en avais un là. Plus 3. Numériquement en tout cas on est 3. C'est juste que les mecs en face ils ont fait les exploits individuels. Ils ont fait les exploits individuels. Donc là petite pause pour essayer de réfléchir quoi, comment, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire depuis tout à l'heure sur les 6 premiers rounds qui se sont déroulés. On maîtrise quoi chez Big. On laisse ploser le jeu. Je pense qu'on est un peu trop passif et ce genre de choses. On a pas trop contesté les zones. On défend pas forcément le mid. On est un peu reculé. On les laisse un petit peu poser, s'installer et exploser un petit peu. Il faudrait reprendre un petit peu le courant du match. Mais en milieu de round, pas en début de round. Donc là on baille, logiquement. On avait conservé beaucoup d'armes. Et voilà. Let's go baby. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Donc non, on joue toujours très reculé. On conteste absolument pas le mid. On est en retake au niveau du A. On essaie de déposer Zewoo justement à l'AWAP pour, entre guillemets, faire une 4-1. Voilà. Donc le choix facile. Regardez. Quand tu déposes un AWAP à ce moment-là. Par contre, Hyped, il est de l'autre côté et il attend. Il attend l'erreur de Zewoo. Et ça pourrait payer. Ça pourrait payer les gars. Attention. Parce que pendant ce temps, une 20, on commence à prendre l'under côté Faven et Crimbo pour investir le mid. Tapsen qui met de l'activité. Crimbo qui va faire le kill en plus. Oh là 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 là. Sur du pré. Oh là là là. Mais du pré. On essaye de contester. On renouvelle la smoke au niveau du connector pour essayer de mettre de la pression et, entre guillemets, conserver le plus possible la zone. Mais ça ne te prendra pas. Parce que Tapsen est tout seul dans le mid encore une fois. Beaucoup de mouvements. Beaucoup de mobilité. On est toujours 3 en A parce qu'on est parano depuis tout à l'heure. C'est très compliqué. Donc là, on va se mettre sur Zewoo. Parce que Zewoo va avoir du job. Zewoo va avoir du job. Il en fera un. Il se repositionne. Il garde sa corniche. Il a du contact toujours au niveau du B. Est-ce qu'on a quelqu'un ? Ouais, il y a Apex qui arrive. Mais oh là 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 là. Parce que s'il se fait jump dessus, c'est compliqué là pour Zewoo. Il a tellement peur d'un flank dans le mid. Il va faire un superbe kill. Oh là là. Merci Zewoo. Merci Zewoo. Et regardez, il aura tellement fait peur. Regardez, il aura tellement fait peur que ça va déceprécipiter sur Spanx. Mais Spanx est tellement bien positionné que là, j'y crois pas une seule seconde à ce round. On va le gagner. Oh là là. Oh mon dieu, le round. Oh non. Le spray de Spanx, c'est pas possible de rater ça. Tu peux pas être payé des dizaines de milliers d'euros par mois et faire un spray de chausson aux pommes comme ça. Oh là 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 là. Et Zewoo en plus qui va peut-être tomber. Et ouais. Et il tombera 6 à 1. Et là on est en full egg. Ah non, on va bail encore. On va bail avec un sniper sur Zewoo. Oh yo 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 yo. On est clairement à la rue là. On est à la rue. On est à la rue les gars. On est à la rue. On va gagner ce round. Bah moi, enfin tactiquement en tout cas, pour moi il y a plus de maîtrise sur Vita. Je vois encore une fois que Big a failli glisser sur... Le round qu'on gagne tout à l'heure, c'est une erreur de Big. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils veulent trop se compliquer la tâche en faisant un fake en A et en envoyant le reste en B. Là c'est pareil. Ils se font péter la gueule en B. Ils ont peur de Zewoo. Cette erreur nous permet de les faire se précipiter sur l'autre BP et de faire l'essuie-glace. On a Spanx qui est excellemment positionné. On avait Apex ici qui fait de la merde, qui reprend la kitchen tout seul, qui crève. On a Majisk au niveau du spawn. Spanx qui rate. Là c'est raté sur raté là. Là on whiff en fait. On n'est pas là individuellement. On rate, on ne tient pas la souris. Il faut gagner des duels. Au bout d'un moment, il faut gagner des duels. Et clairement, on n'est pas dans le match. Là, les 7 premiers rounds, on n'est pas dans le match individuellement. Personne n'est présent. Apex ne tire pas droit. Dupré ne tire pas droit. Majisk ne tire pas droit. Spanx, monstre kill ne tire pas droit non plus. Que Zewoo qui a fait 1 ou 2 kills. Mais c'est parce qu'il a la WAP. Donc est-ce que même Zewoo est incroyable ? Je ne suis même pas sûr. Et là regardez. Encore une fois. Voilà, on veut conserver. Là depuis tout à l'heure on était parano du A. Maintenant on a envoyé du control map sur le mid. Donc on est très fort sur le mid et très fort sur le B. On est en 2-2. Sauf que regardez, on est 5 en A. Et Majisk est tout seul. Donc numériquement c'est très compliqué pour Majisk. On va attendre. Voilà, juste on patiente, on patiente, on patiente, on patiente, on patiente. Voilà, Spanx qui reprend l'information au niveau de l'under. Ça c'est super intéressant. Voilà, il sait qu'il n'y a rien. Hop, il n'y a rien les gars dans le mid. Ça veut dire que ça va précipiter la rotation. On essaie de bloquer forcément au niveau de la hauteur. Mais regardez, il reste une minute. Et Big va commencer son control map à peine maintenant. Et c'est un choix logique. Parce que maintenant ils ont le rythme de l'économie pour eux. Ils ont le rythme du dérun pour eux. Ils ont le rythme de l'early side pour eux. Ça veut dire qu'ils ont juste besoin que Vitality dépense leur argent. Et Vitality joue extrêmement reculé. On se chie dessus depuis tout à l'heure. Donc là on va faire un fake en A. On va faire un fake. Donc là, appel contre appel. Donc là on est 2. Est-ce que ça va forcer la rotation ? Non. Et Apex va être tout seul au niveau du B. Allez, Apex. Et regardez, Apex a lâché. Apex a lâché. Apex a lâché. Le fake est passé. Il va essayer de gogol. Et il va se faire punir. Et il va se faire punir. Il a essayé de rattraper son erreur. Il a essayé de rattraper son manque de patience. Et maintenant on est 4v4 bombes plantées. Avec Tapsen qui prend un poc. Attention à Spanx qui pourrait faire de gros dégâts. Parce que Kito. Ok, Dupré qui vient finir le kit d'Apex. Et surtout on a Kito qui est à l'ouest complet. Donc est-ce qu'on va être... Ok, Spanx qui va faire un kill. On ne sait pas où elle est là. Bon, super travail de Spanx. Kito ne pourra rien faire. Kito ne pourra absolument rien faire. On va en faire un. Il essaye quelque chose mais ça ne passera pas. Et on remercie Spanx d'avoir eu un flank underpass très intéressant. C'est dur les amis. Glock Gamma Doppler. Bah là le Glock Gamma Doppler il a explosé déjà. Je pense que c'est très dur d'investir dans un Gamma Doppler maintenant Mulsani. Donc voilà quoi. Voilà, là Apex. En fait c'est pour ça que Apex ne sera jamais un bon fixe BP. C'est parce qu'en fait c'est quelqu'un de très mobile. De très agressif. Et vous voyez le fait qu'il y ait de l'activité en A. C'est un support et lui il veut toujours aller faire la rota et apporter le surnombre. Et donc forcément il a bougé du B. Et un fixe doit être très patient et bouger le moins possible en tout cas. Et là vous voyez que tout de suite il a bougé. Il est mort. Instantanément il est mort. Super Dupré qui va faire le kill sur le contreboost under window. C'est pas mal là on revient là. Là si on prend ce round 6-3. On peut envoyer en écho. Ouais non pas encore. Il nous en faut encore derrière. On bloque, on est mobile. Spanx il va se regrouper au niveau du sandwich. Et on va agresser avec Magisk Lapanta. Toujours proactif Magisk. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de proposer pour ses qualifications majeures. Vraiment. Je trouve que c'est un élément extrêmement fort. Oh putain de merde. Je vais arrêter de saucer les joueurs parce qu'on se fait karma à une vitesse. C'est trop grave. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois les gars là. En 8 rounds. C'est qui le meilleur joueur dans la game ? Euh... Zewoo hein. C'est Zewoo hein. Et Kito qui vient de faire un tri avec son copain Crimbo. Ah je vais saucer les allemands je pense hein. Parce que là on est en train de se faire arracher la figure. Et regardez hein. Très décousu. On a toujours hype under. Alors under, Kito qui va je pense mettre un second temps pour aspirer la défense. Et réorganiser tout ça au niveau du B sur Apex tout seul qui est en fixe. Non. On décide de split l'or. Tout seul. What the fuck. Et Tapsen qui va faire le kill derrière. Il y va tout seul en decoy avec la bombe. C'est très bizarre ce qu'il nous propose Big. On plantera la bombe. On a planté pour le mine. On fera le hero play mais ça ne passera pas. Encore une fois grosse maîtrise de la part de Big. Des gros entries et... C'est fragile quand même. Je trouve qu'il se complique la tâche en fin de round Big. Ça fait 2-3 rounds que ça peut glisser. Malheureusement ça ne glisse pas. Pour nous. Mais là on a une pause en plus de Big. Très certainement pour pas tomber dans l'euphorie et tout ça. En tout cas Vitality est à la rue complète. 1-5 pour Madis qu'il n'y arrive pas. Dupree en 5-3. Ouais ok. Apex 0-6 il n'a toujours pas ouvert le scoreboard. Zivu 4-5. Très timide. Très timide. Spanx qui a fait quelques kills. Super important. Notamment sur la retake. Pour donner un round à Vita. Mais on n'est pas dedans. On n'est clairement pas dedans. Et nous on est en écho en plus. Donc à voir ce que ça va proposer. Aïe 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 aïe. Je vais acheter un skin sur skin baron. J'ai une question une fois que j'ai acheté le skin. Que je dois attendre un ou deux jours pour avoir. Je peux l'avoir direct. Ouais tu peux ouais. T'as des skins en faux qui sont disponibles directement. Tu peux les échanger et les demander sur ton inventaire. Ou alors t'as des skins. Il y a marqué restriction commercial. Et ça tu sais c'est les... Comment dire... Le filet de sécurité qu'a ajouté Valve en fait. Avec le trade ban des 7 jours. Et donc en gros quand tu mets en vente un skin. Skin baron le retient pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours il doit te le vendre. Mais si tu l'achètes ils te l'enverront après la période inscrite en nombre d'heures. Magisk qui va faire un entry. Let's go baby. On est 5. V4 les frères. Et ça c'est bien. Surtout contre une équipe comme Big. Qui joue extrêmement décousu et désorganisé. Enfin pas désorganisé. Ils s'organisent mais décousu vous voyez. On a Crimbo ici. Ici. On a plusieurs groupes. Tout le monde est un petit peu autonome et ce genre de truc. C'est l'école un petit peu européenne. Et forcément. Quand tu es en supériorité numérique. C'est un gros avantage. Donc je dirais que c'est pas trop mal pour nous. Aïe aïe aïe. Magisk qui va pas forcément finir le duel sur Faven. Et on le laisse à 1 HP. Ça va forcer encore une fois. Dérotation et Apex. Qui va délaisser du prêt. Pour justement se réorganiser au niveau de la window. Sauf que Tapsen. Regardez il a une position forte. Tapsen il a une grosse position forte. Il va mettre de l'activité. Apex aura une information visuelle. Allez. Fais le kill. Ouais. Apex qui va faire le kill. Il va ouvrir son scoreboard. Sauf que regardez. Pendant ce temps là. Voilà. Fake sur fake. Le BPB est pris. Crimbo qui vient casser la bouche. Deux du prêt. Apex qui a été entendu. Apex qui je pense a été sound. Je crois qu'il a raté son saut peut-être Apex. 3v3. Comment tu la joues celle-là ? T'as ziwa la wap. T'as pas de kit. C'est compliqué. Il va se faire démolir en plus. C'est trop dur. Faut aller écho. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais vous voyez là par exemple. Je vais pas mettre ça non plus sur le dos d'Apex. N'abusons pas. Mais le fait qu'Apex. Il y ait de l'activité. Vous voyez Tapsen il était ici. Il a fait le kill sur le mec triple. Ça force de la rotation. Parce que là. Quand son pote meurt. Il dit. Connecteur. 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 Machin. Ceci. Cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a de l'activité là en A depuis tout à l'heure. Donc forcément Apex. Vu qu'ils étaient deux. Il lâche la kitchen. Il veut reprendre la jungle. Il y a une smoke. Il y a une one way en plus. Pour lui. Donc en fait il veut garder le gap. Et quand il va faire le kill. Il dit c'est du A. Et donc forcément ça fait rota Dupré. Et donc Dupré rota aussi au niveau de la kitchen. Crimbo prend son timing. Il est positionné. Il se fait punir instantanément. A ce niveau là. Il faut bien comprendre cette chose là. A ce niveau là. De. 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 De compétition. Quand t'es hors de position. Quand t'es mal positionné. T'es instantanément puni. Instantanément. Ça ne pardonne pas. C'est pour ça que tout à l'heure. Quand je voyais Spanx. Positionné comme il était. J'ai dit c'est bon les gars. C'est rune gagné. Mais on a vu en face. Il leur a pété la gueule. Ça s'appelle un exploit individuel. Mais à ce niveau là. En général. Comme t'es affûté. T'as un avantage de position. C'est fini. Tu gagnes ton duel. Là pour le coup. On voit que Big joue. Quasi à la perfection. Il a marqué 173 heures. Exactement. Là 173 heures. Tu payes maintenant le skin. Et tu l'auras dans 173 heures. En gros c'est comme ça sur skin baron. Et sur tous les sites de toute façon. C'est pas que skin baron. Ma map préférée. Moi c'est train. Moi j'aime beaucoup train. J'aime beaucoup overpass. C'est des maps. Il y a beaucoup de profondeur tactique. Tu peux faire beaucoup de choses. Après Mirage j'aime bien. Cash aimait beaucoup. Cable. C'est une map que j'adorais. Mais bon inferno tout ça. Ça reste fort. Apex qui va faire un kill. Avec son ami Dupré. Dupré qui ne finalisera pas son duel. Voilà. Apex faut juste tenir maintenant. Faut juste tenir. Ne décale plus. Voilà. Et on a Tapsen en plus. Qui a une petite one way. Attention au timing avec Spence. Aïe aïe aïe. C'est Tapsen qui va faire le duel. On a heureusement Apex. Qui vient refaire l'exploit individuel ici. Et qui va laisser son équipe en 2v2. Avec un rune totalement jouable. Il saute la ligne. Il va se faire forcément décaler par ZeeWoo. Superbe travail. On est mollo. Elle est ratée. Beau travail de Tapsen. Mais il ne saura pas qu'il a raté la mollo je pense. Et ZeeWoo qui vient couvrir son coéquipier Magisk. D'une belle manière. C'était chaud les gars. Et on peut remercier Apex pour ce round. On peut remercier Apex sur sa défense du B les gars. Parce que franchement autant là il fait des moves de cochon. Mais ça rétablit la balance quand même pas mal de fois. Entre 700 et 1000€. Quel couteau. J'aime bien les couteaux à grosse lame. Pas Ursus. Ursus je pense que pour moi dans ton ordre de prix c'est ce qu'il y a de mieux. Ursus Doppler phase 2. Ursus Marble Fade. Ursus Fade. Dans ton ordre de prix c'est magnifique. En M9 je pense que c'est trop compliqué. Sinon je dirais Bayonet comme il a Magisk en Gamma Doppler. Ça ça va prendre de la valeur avec Counter Strike 2 frérot. Après tu m'as dit grosse lame. Sinon je t'aurais dit stiletto. Des stiletto fade et tout. Marble fade. Du Tiger Tooth. De la Bayonet Tiger Tooth. Des trucs comme ça franchement. Tu peux y aller les yeux fermés. Ça va vraiment continuer d'augmenter. Skeleton tu peux oublier c'est trop cher. Grosse lame. Grosse lame. Talon knife peut-être avec ton budget. Talon knife Doppler. Talon knife Doppler ça peut être cool. Phase 4. Tiger Tooth. Slaughter. Ça peut être pas mal. Gamma Doppler quelle phase. Essaye juste de les regarder. Parce que en fait sur Source 2. Sur Counter Strike 2. Ils seront vraiment jolis. Les phases 1 sont très beaux. Les phases 2 sont très beaux. Les phases 3 sont très beaux. Les phases 4 aussi. Donc après ça va dépendre de toi et de ton combo. Et là revenons à nos moutons. Parce que Zibou vient de faire un kill. Et on est en 5v4. Merci les gars. Les gars je répondrai plus à vos questions. De skin et tout ça. Merci Aspenx qui fait un beau triplet. Laissez moi je vous en supplie caster et analyser cette game. Et on parlera skin après avec grand plaisir les frères. Juste après cette game. Pitié soyez juste patient. Merci beaucoup. Faven avait 5. Trop dur. 8 à 4 on va recoller. Si on perd pas trop d'armes on est pas trop mal. Parce que là on commence à mettre de la banque un petit peu de côté. On aura Zibou qui va culminer sur plus de 10k. Et tout le monde va commencer à avoir un round bonus voire 2. On aura un round bonus c'est sûr. Et peut-être 2 si on est ric-rac. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Vas-y merci beaucoup Tuk. T'inquiète mon ref. Si tu veux on regardera après. Juste après cette game si tu veux on... Je regarderai avec toi. On va sur skin marron. Je regarde ton budget. Je vais voir un petit peu les flottes. Et ce que je te conseille. Ouais non mais le Steam Market est complètement fumé là en fait. Steam est sollicité à la mort. Donc il y a marqué... On peut pas quoi. On peut pas visionner les inventaires et tout. Il y a trop de micro transactions. Steam est en PLS depuis plusieurs jours. Parce que le marché est en train d'exploser. Balex merci pour l'abonnement mon ref. Merci beaucoup. Allez on a un gros round armé. Ce round est important parce qu'il compte double. Ça envoie une équipe potentiellement en écho. Ouais ça envoie potentiellement une équipe en écho. Pas nous parce qu'on a du bonus. Regardez l'argent. On est plutôt pas mal. On conteste le mythe côté Apex. Voilà on dézone au niveau du grid box. On renouvelle la mollo derrière. Ça veut dire que notre smoke va se dissiper. Mais on flash et on conteste. Et on rentre dedans. On essaie de changer de rythme un peu côté big. Oh là là il nous faut une spécifique avec une agression au niveau du connecteur. Mais Zewoo n'est pas naïf. Il va faire un kill. Et il va se repositionner de manière agressive en plus. Là on a peur de Zewoo. Donc forcément on va s'auto-smoke. Et Spanx qui est tout seul au niveau de la jungle. Il surjoue le duel je pense. Oh là là Tapsen. Mais pourquoi il cheat ce bâtard ? Oh mon dieu ! Le round est totalement renversé de la part de Tapsen qui vient de faire triple kill. Dupré qui pourra rien faire. Qui va économiser son snipe. Oh mon dieu ! La spécifique était vraiment bien exécutée pour le coup. On a Zewoo qui a réussi à nous donner un avantage. Spanx qui crée un gros gap. Je pense pas que Spanx doit jouer le duel. La ligne là c'est trop compliqué quoi. Très très dur. 9 à 4. C'est un excellent side terreau de la part de Big. Le score commence à être entre guillemets sévère. Et on va dépendre du pistol. Peu importe la suite des événements. On va dépendre du pistol sur notre propre side terreau. Et on essaye même d'aller faire tomber les amis. On essaye même d'aller faire tomber. Parce que Tapsen fera quand même tomber notre ami Dupré. C'est pas très important d'avoir perdu cette arme. On a quand même de l'argent. Quoique si on l'avait conservé on aurait pu garder un peu de banque. Ils sont à la rue. Ouais 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 on est un peu à la rue. Je vous rejoins. Mais je pense que c'est individuellement. On a du mal à rentrer dans les matchs. On a du mal à avoir le firepower. L'énergie, l'intensité, le rythme. Je sais pas. Mais bon si on met ce run là. Et qu'on met le dernier. 9-6. On met le pistol derrière. On est back in the back tu vois. Mais c'est sûr que voilà. Regarde la rigue. Encore une fois on met de l'activité. Ça crée des timings sur Tapsen. Qui vient faire le kill tout seul au niveau du mid. Il est revenge par Zivou. Zivou c'est le seul là. Là Zivou c'est le seul qui tient la baraque. C'est le seul. Voilà Kito qui va mettre un temps. Pour monopoliser toute la défense. Regardez ça aspire absolument tout le monde. Ça aspire tout le monde. Pendant ce temps là on a tout le monde qui est sur Apex. Voilà. Donc maintenant on va se mettre sur Apex. Et on va voir défensivement ce qu'il est en train de nous proposer. Il est en train de call la rotation si vous voulez venir l'aider. Apex qui en fera un. Faut survivre. Voilà maintenant faut juste gagner du temps Apex. Faut juste gagner du temps frérot. Gagne juste du temps. Reste dans les smokes. Merci au revoir. Il va être tué. 3v3. La bombe va être amorcée. Et on a surtout Kito en lurk là. Oh là là sur Dupré. Oh là là Dupré. Dupré un timing. Dupré un timing. On a de la chance. Et ça passera en plus pour Dupré. Super. Allez on retourne au 2v3 maintenant sur le BPB. Vu que Dupré a fait son travail. Faven va s'assurer qu'il n'y a personne dans son cul. Et on aura full rota au niveau de la kitchen. Ça veut dire que Hyped va avoir un gros boulot là. Il sait même pas qu'il y a des mecs au niveau du market. Il va rater son premier shot. C'est très très dur là pour Hyped. Ça va être très très dur. Oh là là. Il se fera dézoner. Stuff en main. Très compliqué. On aura pas de smoke. Il va bien gagner du temps là. Il va bien gagner du temps là notre ami Faven. Et Super Magisk qui va faire le job 9 à 5. C'est chaud les gars. Franchement c'est jouable. Honnêtement je vous jure que c'est jouable. On met ce rune maintenant. 9-6 on met le pistolet. C'est jouable. Je vous jure que c'est jouable. Système de balancier. Exactement mais c'est le jeu. C'est le jeu européen tu vois. Ça me fait rire aujourd'hui en 2023. Parce que tout le monde est entre guillemets conscient un petit peu de tous ces principes de jeu là et tout ça. Et il y a quelques années quand j'avais fait ces tutos là de contrôle map, prise de zone, balancier et tout. Qui c'est le B.A.B. du haut niveau. Et c'est encore utilisé à l'heure actuelle. Et il y a quelques années ça m'insultait de gros fils de pute de noob. En mode mes tutos c'est pour les noob. Ça me fait trop golerie frère. Et aujourd'hui je commence à avoir de la reconnaissance sur des tutos qui ont 6 ans qui sont toujours d'actualité. C'est une folie frère. Vraiment c'est une folie. Mais c'est pas grave. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Zewoo encore une fois le sauveur qui est là, qui tient la route avec son AWAP Hydra. Ouille ouille ouille. Ouille ouille ouille. Magic tout seul. Il va faire le kill. La bombe est tombée. 2v3. 2v3 avec la bombe à terre. Ça va être compliqué pour les allemands. On est plutôt pas mal là côté vitalité. C'est quoi le balancier ? Point d'exclamation YouTube et tu tapes tuto balancier frère. Il y a une super vidéo que j'ai faite il y a quelques années qui est toujours d'actualité. Tous les tutos sont toujours d'actualité en fait. Ouais j'ai dit ça ? Le mensonge. L'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Tu vois ma 10 là, la petite baïonnette gamin là comme ça ? Je pense que ça c'est un bel investissement. Parce que autant sur CSGO elle est pas belle. Enfin vraiment. Autant sur CSGO elle est vraiment pas jolie parce que c'est un vert un peu ivoire et tout. J'aime pas du tout. Autant sur Counter-Strike 2 les reflets et tout ça vraiment stylé de haut. Putain j'aime trop les skins. J'ai dit que je parlais pas des skins mais je kiffe trop les skins. C'est trop une dinguerie. Délettes les tutos qui sont plus d'actualité ? Non non non. Tous les tutos sont quasi d'actualité parce que c'est des tutos que j'ai fait qui sont intemporels en fait. C'est des prises de zone, c'est des contrôle map, c'est des principes de jeu. J'ai pas fait des tutos sur des phases de jeu. Sur coucou regarde la smoke one way pour te permettre de faire un kill en matchmaking. J'ai jamais fait des trucs comme ça moi. Je t'ai jamais montré le top 10 des flashs incroyables sur Inferno. Et toute l'architecture elle change. Moi je parle de principes de jeu, de repositionnement, de lecture, de comment clotcher, de comment mettre son cerveau au service du collectif. De ses repositionnements, son analyse, son brain, les mécaniques de duel, l'IM et ce genre de trucs. C'est des trucs intemporels que j'ai fait. Comme ça moi je voulais plus qu'on me casse la tête. A la base j'ai fait les tutos parce que les gens sur mes lives venaient me poser des questions pour progresser. Je faisais ce genre de trucs, je faisais des game viewers, je faisais plein de trucs comme ça, des coachings et tout, où au tout début je gagnais beaucoup de ma vie grâce au coaching. Je faisais payer 30 euros de l'heure des coachings, des sessions et tout. Et les gens me disaient putain lourd de fou le coaching Malek et tout. Les mecs ils me payaient une heure, je restais quatre heures avec lui. Je kiffais de fou faire ça. Je me rappelle c'était en 2014 ce genre de truc que je faisais. Mais ça m'a permis d'en vivre et tout. Et après les mecs ils m'ont dit mais Malek lourd et tout. Et c'est mes viewers un soir qui m'ont dit, ils m'ont créé ma chaîne YouTube. Ils m'ont créé un mail. Ils m'ont créé une chaîne YouTube. Et ils m'ont dit vas-y viens on enregistre. Et là j'ai enregistré des tutos avec eux et c'est un viewer qui les a upload les trucs. Et après il m'a cédé la chaîne. Après il m'a donné le mail. Après il m'a donné le mot de passe. Après il m'a tout donné et c'est comme ça que ma chaîne YouTube est créée les gars. Je connaissais rien moi YouTube, je savais rien faire. Il n'y avait pas de montage, rien du tout. Je faisais les trucs en mode spontané ce genre de truc. Les premiers tutos. Je ne mettais pas la caméra. Après j'ai mis la caméra parce que j'étais un peu timide. Pas timide mais je ne voulais pas. Mais après on m'a dit vas-y ta cam et tout. Malek et tout. Et donc j'ai mis la cam. Puis après on rigolait. Enfin je ne sais pas. Tout est spontané frère. Tout a été fait de manière spontanée. Les gens ne se rendent vraiment pas compte que je suis un pur produit de la communauté. Je suis un pur produit de la communauté. Genre à la base je joue. Je suis dans le subtop. Je suis à un niveau national en France et tout. Je suis déjà semi professionnel professionnel. Les gens viennent pour ça sur mes lives. Et ils me demandent des conseils. Je réponds spontanément. Les mecs ils s'abonnent. Ils te font des dons. Tu es obligé de suivre ta communauté. Moi je me sentais redevable. Le mec il vient il fait 20 euros, 30 euros de don. Il te pose une question. Tu te dis vas-y viens on va sur le serveur et tout. Je te montre et tout machin. Moi en gros c'est comme ça que les premiers sous que j'ai gagné en vrai de vrai avec internet c'est comme ça. Et après les mecs m'ont dit mais frère c'est trop lourd. Viens on fait des coachings. Je te paye l'heure. Et donc après j'ai fait les heures de coaching. Sauf que pareil je me sentais, je culpabilisais. Je faisais payer 30 euros l'heure. Je dis putain c'est cher. Et donc je restais 3 heures avec les mecs. Et comme eux ils étaient encore plus redevables. Ils restaient 3 heures et c'était trop content. Donc après ils venaient sur le stream. Et ils offraient des subs. Et ils faisaient plus de donations. Je me le rendais et tout. Et après ils m'ont dit mais frère fais des tutos. Comme ça ça sert à tout le monde. Parce qu'en fait tous les jours je répondais aux mêmes questions. Tous les jours je refaisais le même tuto. Tous les jours je faisais le même coaching. Tous les jours je montrais aux gens la même chose. Donc ils m'ont dit mais frère carrément enregistre le et mets le sur Youtube. Ouais mais je sais pas comment enregistrer. Donc là il y a un mec un soir il est venu sur mon live. Il m'a set up OBS. Pour l'enregistrement. Et après il m'a créé comme je vous ai dit. Le mail plus la chaîne Youtube plus le truc. Il a tu upload. On m'a dit vas y t'inquiète et tout upload et tout je te fais tout. Et après c'est lui qui m'a expliqué. Vous vous rendez vraiment pas contre. J'en serais vraiment pas là quoi. 5v5 on est de retour. Baby Bama. Allez donnez moi le pistol Vita. Donnez moi le pistol. On est en terre on est en train de split le B. On est en train de split le B ici. C'est pas le bon choix. Apex est mort tout seul en voulant faire la coupe. Zewu qui arrive à contre temps la corniche. On est 3v4 maintenant. La bombe va être plantée. On est tous hors de position. Attention faut pas perdre le duel. Faut pas perdre le duel. Alors ils vont tous être hors de position au niveau de la kitchen ici. Donc on a une chance. Aïe aïe aïe. Il faut pas perdre le duel. Ça va être compliqué maintenant. Là ça va être compliqué. Allez Zewu. Allez Zewu. C'est ça qu'on veut Zewu. Ah c'est dur. Allez Dupré le 1v2. Zewu il a fait son travail. Triple kill. On a pas de kit. On a pas de smoke. On a pas de Kevlar en plus côté top 10. C'est pas trop mal. Mais la bombe est pas plantée pour Dupré. La bombe est pas plantée pour Dupré les gars. Il a été vu. Ah il sait qu'il y a les deux. C'est trop dur. C'est trop dur. Et on viendra gagner le pistolet encore une fois pour Big. La bombe a été plantée. Il faut pas crier défaite trop vite les frères. Parce que la bombe a été plantée donc on a un bonus économique. C'est du BO3. C'est du BO3. Et on a un Pandora avec un Flipknife Saphir de toute beauté. Et ça j'aime beaucoup Monsieur Hyped. Toi je t'aime bien toi. Toi t'es un homme de goût. Magisk il pique trop. Bah le truc c'est que là t'es en infériorité numérique. Magisk a le P250. Il peut essayer de one tap sur la longue distance. Il essaye de rétablir cette balance numérique pour pas subir une avalanche de retake avec un bus en fait. Qui sort de la kitchen. Donc le fait de surjouer là au niveau de la kitchen c'est cohérent. C'est cohérent. 3v4 tu peux essayer de surjouer pour te mettre en 3v3. Prendre le bench et ce genre de truc. Parce que ça se voyait que Crimbo il avait envie de reprendre sur un timing et ce genre de truc. Donc fallait les jouer les duels. De toute façon au bout d'un moment faut les jouer les duels. C'est le haut niveau les gars. Allez. Donc on a forcé le bail. Est-ce que Big va s'y attendre ? On est très agressif au niveau de la rampe. Donc on a l'information au niveau early. On a décidé de délaisser tout le mid côté défense. Nous on commence à investir le mid. Mais on n'a pas énormément d'utilitaires. Donc on n'a pas trop de solutions. Faut exécuter maintenant. Voilà boum. C'est l'explosion parce qu'on est forcément soumis. Ok on a planté. On a des informations au niveau du cube. Là on sort. Au niveau de la kitchen. Attention Crimbo qui a une position. C'est qu'il est au niveau de la smoke. Tap sen et du... Aïe 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 c'est dur. Aïe 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 c'est trop dur. Aïe 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 c'est trop dur. Ils sont tous là. Ils sont tous là la défense. Et on a encore Crimbo qui est dans le BP. Aïe aïe aïe. On a encore Crimbo qui est dans le BP. Apex désormais en 1. Fait 2. Il sait qu'il y a un mec au niveau du P. Mais il sait pas où est le deuxième. Il va sûrement chercher le deuxième. Ça y est il a été vu. Aïe aïe le timing. Dommage. Dommage. Big qui survit. Attention c'est pas fini. On a planté la bombe. On a fait tomber 4 armes. Économiquement Big est à la rue. Nous on va avoir un bonus économique. Voilà. Donc on va reforcer le bail. On va reforcer le bail. Si on met le round ils sont reset. On va continuer de force. Là je connais Apex. Ils forcent. Là c'est pas de pause. C'est on leur rentre dedans les gars. On est toujours dans la game. Je vous jure. On 6 on est toujours dans la game. Parce que si on met le prochain round. C'est 11 7 et on les envoie en écho. Donc c'est 11 8 et voilà. On est de retour. Wesh les gars. Salut tout le monde. Salut le chat. Passez une bonne vidéo. Passez un bon live les frères. On est sur Vitality. Le match a été avancé. Je vois que tout le monde est un peu surpris de l'horaire. Mais ouais. Let's go baby. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous proposer là le Apex ? On a une agression de la part B. Et on va décider de le contest. 3, 2, 1. Let's go. Après la flash. Super travail l'Apex. Faut le revenge. Faut le revenge. Super ça. Et on cross la smoke. On cross les mollets. On cross tout. On rentre dedans. Sauf que au niveau des rotations. On est là. On est déjà là. Il y a Faven et Crimbo derrière. Non c'est à fait. Oh là là. Le travail défensif. Le travail défensif. Ils sont trop forts. Et là ça fait mal. Parce que 4 armes de save. Et nous. On est tout nul là maintenant. C'est compliqué. Là ils vont prendre un petit peu le large. 13 à 6. Très certainement pour Big. A venir. Comment on revient de là ? Parce que là. Moi je misais tout sur ce round avant. C'est là où mentalement faut être fort. Tu es pour qui toi ? Bah ça se voit pas. Que j'ai été élevé. A Berlin. Ça se voit pas. Je suis un mec de. De Dusseldorf. Tu vois bien que je viens de Dortmund frérot. J'ai dit écoute. On est pour visa frère. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce que j'ai l'air d'avoir été élevé. En Germanie frère. Ah frère on est pour Vita gros. Y'a Apex. Y'a Zibou. C'est les français. Vita c'est français. On est pour Vita. Après peut-être tu vois. Comme y'a JL dans ton pseudo. Et que vous êtes. Tu sais vous êtes sur des scènes. Genre League of Legends. Valorant et tout. Et y'a une. Attends on est 3v2 là ? Ok. Donc peut-être que t'es sur des scènes où. Où en gros vous êtes en concurrence entre les orgs et tout. Et donc vous aimez pas forcément Vita et tout. Nous c'est vraiment pas comme ça sur CS. Sur CS on a vraiment beaucoup vu. Oui oi oi. Il a rétabli la balance numérique. Je vais péter mon crâne. Ça peut créer. Attention. Ça peut créer de la naïveté. Ouais ouais ouais. Si on y va en contre-temps ça peut créer de la naïveté là. C'est pas trop mal. Ah mais on a été vu. Parce que le Crimbo il a pas été con. Il a sauté. Et en fait comment dire. Ah c'est trop dur. C'est trop dur. Du prêt 1v1 maintenant. Bombe amorcée. Non 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 plante. Ah il va se faire enfermer. Il va se faire enfermer. Aïe aïe aïe. Allez 2 balles. Mets moi le 2 balles beau gosse. Il sait qu'il y a rien au niveau de la kitchen. Donc oui je disais. Nous en fait sur CS. On a vraiment plus l'amour de Counter Strike. On est une communauté un petit peu plus mature. Cortez merci pour l'abonnement. On est une communauté un peu plus mature. Parce qu'on est plus vieux tu vois. Donc 1.6. Counter Strike Source. Counter Strike Global Offensive. Et donc forcément on a grandi. Ou on a vécu avec la multinationalité. J'appelle ça la multinationalité. Nous on a kiffé des Suédois. On a kiffé des Brésiliens. On a kiffé des Polonais. On a kiffé des Ukrainiens. Des Russes. Des Américains. Il y a des mecs qui ont créé de l'histoire tu vois. C'est comme dans le tennis. Tu kiffes Roger Federer. Mais tu kiffes aussi Nadal. Tu vois mais tu vas supporter les français aussi. Et en fait tu vois avec Vitality. Bah nous c'est nos représentants français. Donc on est derrière eux. Mais il y a des gens qui peuvent être amoureux de ouf. De Tabsen par exemple. Parce que Tabsen est un grand joueur de Counter Strike. C'est un leader in game monumental. Tu vois chez Big. Parce qu'il a créé. Il fait partie de l'histoire de CS. Et ce genre de choses. Alors que les histoires de scène. Comme Fortnite, Rocket League et tout. Qui n'ont pas une maturité énorme. T'as pas une histoire de ouf tu vois. Si tu vas voir n'importe quel mec de n'importe quelle nationalité. Tu lui dis Getrite, Neo, Colzera, Olof Meister, Flusha, Krims. Je sais pas moi. Pasha Biceps. Ico. C'est des mecs qui ont transmis des grosses émotions à plein de gens. C'est comme des amoureux de football. Qui vont kiffer je sais pas moi. Maradona, Zlatana Ibrahimovic. Ce genre de trucs. Tu vois. Device, KennyS. Donc. Y'a pas ce truc là de. Ouais fuck Vitality. Parce que moi je suis un JL. Moi je suis un Solary. Moi je suis un machin et tout. Ça c'est vraiment des trucs qu'on ne comprend vraiment pas sur CS. C'est vraiment nous sur CSGO. Quand on voit sur Twitter les mecs qui se mettent dessus. On comprend même pas tu vois. Les K-Corp, les anti-Vita, les anti-machin et tout. Nous c'est un truc qu'on comprend même pas. Parce que nous on a de l'amour pour NIP. On a de l'amour pour Fnatic. On a de l'amour pour. T'sais y'a des Navi. C'est des clubs frère. Tu vois. Cloud9. Complexity. C'est des clubs qui ont 20 ans d'histoire. On respecte. Tu vois. On est là. On est dans le respect. Mais c'est parce qu'on est des vieux en fait. On a l'amour du jeu. De l'histoire. De plein de trucs. Tu vois. Là t'as des nouvelles pépites qui débarquent. Nous on a regardé des matchs là. Sur les RMR et tout. Ceux qui ont regardé par exemple. Ben 9. Tu vois. Ils ont peut-être découvert. Killar. ADS et tout. Tu vois que c'est des bons joueurs. Bah tu te dis. Putain. Ils sont chauds tu vois. Tu vas pas dire. Ouais c'est des fucking russes. C'est des fucking ukrainiens. Ils puent la merde. En vrai sur CS. On a pas du tout cette mentalité là. Je pense sur League of Legends aussi. A l'international. C'est possible d'avoir du respect pour Faker. Pour Dwin B. Pour des mecs comme ça. Qui ont des grands noms. Et ce genre de trucs tu vois. Tu vois donc. C'est parce que c'est des jeux plus vieux. Le League of Legends est basé. Un moment où c'est au Dota 2. On se fait péter la gueule. Oh la la. C'est une game à oublier. Je présente mes excuses. Parce que franchement. Depuis tout à l'heure. Je sors de mon analyse. Les gars. Je suis désolé. Il n'y a rien à analyser. Donc on a fait juste un watch party. On a regardé un peu des trucs tactiquement. Et on a parlé d'un peu plus. De skin. De scène. De counter strike. De Valorant. C'est nul. La game est nul. La game est nul à chier. Je suis désolé. Mais il n'y a rien à regarder. On est à la rue. Personne n'est réveillé. On ne met pas un headshot. Il y a 15 à 6. On est ridicule. Là en tout cas. On est ridicule. On va faire un point scoreboard rapide. 6, 13, 8, 16, 11, 17, 13, 12. Il y a un seul mec qui est positif. C'est ZeeWoo. Dupré qui a réussi à faire un kill par-ci. Un kill par-là. Mais on n'a aucune efficacité. On est à la rue complète. On est à la rue complète. Franchement. Donc je préfère qu'on raconte plein de choses. Parce que là vraiment. Je vous le dis. Je vais les détruire. On va dire Malek. T'es un fils de pute. T'es un toxique. Tu n'aimes pas Vita. Et tout. Alors que je n'ai qu'une envie. C'est qu'il pète la gueule de tout le monde. Que ZeeWoo soit champion. Et qu'on gagne le Major chez nous. J'ai qu'une envie. C'est ça. Et je me mettrai tout nu. Donc là. Il y a One Wander Pass. Tap Sun qui fait le kill. Tap Sun il nous pisse dessus depuis le début de la game. Tap Sun il a 18 kills. Et l'agressivité avec laquelle il joue. C'est une folie. Donc là. On essaie de rétablir cette balance. Avec une agression au niveau du A. Magisk essaye de se repositionner. Avec Spanx. Qui le supporte très très bien. Donc merci Spanx d'avoir fait double entry. Attention on a Apex qui est là. Il est où Apex ? Ah non il est au niveau de la kitchen. Putain j'ai cru qu'il était genre corniche en dessous de la corniche. Quel pays est le plus au-dessus niveau joueur ? A l'heure actuelle en termes de représentants. On dirait quoi les gars ? C'est les Russes non ? Aux dernières nouvelles. Les derniers majors et tout. Je dirais Russes danois. Russes danois. Je dirais Russes danois. Je dirais Russes danois. Russes danois. Russes danois. Brésiliens. Brésiliens. Je dirais Russes danois. Brésiliens. En tout cas les français c'est la débandade. Les suédois c'est la débandade. Les allemands il n'y en a pas. Il n'y a que BIC qui les représente. Les espagnols ils sont éteints. Les italiens ils n'existent pas. Les anglais ils sont éteints. Les asiatiques les chinois tout ça il n'y en a plus. Je dirais Russes danois. Et après tu mets tout ce qui est CIS. Et après tu mets tout ce qui est CIS. Avant les français. Donc tu mets genre des ukrainiens. Tu mets les balkans. Tu mets les balkans. Tu mets tous les lituaniens. Les estoniens. Les trucs un peu de ce genre et tout ça. Tu sais les serbes. Les slovaks. Kosovars. Albanais. Les trucs un petit peu comme ça. Parce que tu as beaucoup de représentants maintenant dans... En fait tout l'Europe de l'Est. On considère que c'est les CIS en fait. Donc toutes ces régions là frère. C'est une folie Counter-Strike. Ouais Nio je suis désolé merci pour le sub. Je désactive les subs quand j'ai cette scène pour Youtube. Parce que sinon ça spam de ouf. Mais je te fais un bisou Nio62. Merci infiniment pour ton abonnement mon frère. Et le chat vous êtes des grosses merdes. Parce que vous n'avez pas dit merci à Nio de s'être abonné à ma chaîne. Je tiens à vous dire que je suis extrêmement déçu de votre comportement. Bande de petites merdes. Deux fils de pute. Voilà. Maintenant vous dites merci. Là vous me faites honneur. Donc Nio on te remercie pour le sub. Par contre tu veux un peu trop l'attention quand même. Pour 3,99€ tu veux un peu trop l'attention frérot. Alors que si tu avais lâché un tier 3. Je me serais mis tout nu. Bon les gars. Vitality come back ou pas ? Est-ce que Vitality come back ou pas les gars ? Il vit pour les caméras. Je te jure. Il sait ça. Il a dit wesh. Elle est où ma notif ? Le streamer là. Pourquoi il dit pas merci ? Allez. Magisk. Boum. On contrôle le mid. On avance. On met un temps d'arrêt. On essaye d'attendre le push au niveau de la corniche. Mais quittons. Regardez. Ouh là là. Merci monsieur Zivou. La punition. Zivou je vous jure c'est le seul qui fait des kills. Il y a Zivou, Dupré, Spanx. Et deux autres sont éteints mis skins. Merci Dakota pour le sub mon frère. Dupré est mieux aujourd'hui. Bah oui regarde. Voilà il vient de te répondre. Il a l'air mieux. Il a l'air mieux qu'hier en tout cas. Voilà Magisk qui fait le kilo aussi derrière. On est pas trop mal. Par contre 15 à 7 je pense que c'est compliqué. Ça reste une map axé défense. C'est big. C'est une de leurs maps fortes aussi. Je pense qu'ils arriveront quand même à mettre un round à un moment ou à un autre. La peur de gagner on prend. J'avoue que le caca dans le slip on prend aussi. Franchement il y a moyen les mecs qu'ils soient envahis de terreur du Major à Paris. Parce qu'on va leur crier dessus s'ils nous éliminent Vitality. Attention. Il y a du délai ? Non il n'y a pas de délai là. Enjoy. Merci pour le sub. Voilà après l'abonnement. Maintenant il en donne 3 les gars. Ça c'est mon chat ça. Ça c'est mon chat avec des cœurs. C'est ça qu'on veut. Il aime trop les caméras. Je te jure Enjoy. Tu veux quoi ? Tu veux que je vienne chez toi ? Je te fais un coaching privé. On se réorganisèrent le B. Et les deux ils essaient d'écho en A. Et Apex va être sur eux pour leur tomber dessus. Apex va être sur eux pour leur tomber dessus. Ok le spray. Je n'y ai pas cru au spray. Qui c'est qui a tremblé un peu du cul sur le spray ? BO3 BO1. BO3 BO3. BO3. J'ai eu peur moi sur le spray. Je vous jure j'ai eu peur de ouf. Il a un mec de dos qui ne bouge pas. Il fait un spray de 30 mètres de distance. J'ai pété mon crâne. Et là Apex il revient en plus. Il va pouvoir donner l'information. Voilà Apex. Et voilà critiquez pas Dan Apex m'a déclaire les gars. Le critiquez pas. Putain chaud il s'est passé quoi ? Ah bah on est à la rue Harry frère. Vraiment 15-8. Si on perd 16-2 c'est pareil que si on perd 16-8, 16-9, 16-10, 16-12. Peu importe combien de rounds on va remonter. Avant de pouvoir espérer quelque chose. S'il y avait eu 14-8. T'as la vraie peur de gagner. Mais 15-8. 15-8 c'est vraiment dur je pense. Après Vitality on fait le plus grand comeback de l'histoire. Qu'on fague. Donc là c'est un round expéditif. Ok. Les gars je crois que je vais m'acheter une Wild Lotus. Je crois que cette AK là. Elle est en train de me faire des yeux. Parce que quand je vois Dupré la sortir. Dupré il a un vrai combo. Skull et ton fade. Gant Vice. J'aime bien. Skill off. Ah ouais non putain non. Serpent de feu les gars. Serpent de feu. Putain j'ai été pris en flagrant délit d'adultère de la Fire Serpent. Aïe 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 aïe. J'ai été pris en flagrant délit d'adultère. Oh merde. T'as vraiment des goûts de caca. Comment ça ma tassion. Vous voulez que j'achète fois comme AK. Mon AK c'est la plus belle. Avec le high buy power. Enfin je vois la lumière. Non l'high buy power. Je garde l'high buy power de toute façon. La redline high buy power. Oh super le shot raté là. On aime. Avec Dupré qui vient punir Faven sur la corniche. Oh j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. On va vider le connector. On est obligé de reculer côté top 10. Dupré pour le moment il fait une vraie game. Je vous jure qu'il donne beaucoup d'oxygène à Vitality. Et si on revient à 15, 10, 15, 11. Là on commence à leur mettre du caca dans le slip. Je vous jure. Il fait plein de petites fakes décales pour essayer de bait le shot. Parce qu'on sait qu'il y a un AWAPER en face. Défensivement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les cochons d'allemand là ? Attention Hyped. Attention Hyped. Faut se mettre sur Hyped. Lops s'en bat les couilles. Aïe aïe aïe. Ça sort du A. On fera un kill. On va faire deux kills. Oh la la. Kito qui vient de rétamer les espoirs de Vitality. 2v3. Mais Zewu est toujours en vie. Moi j'espère. Moi j'espère. Moi j'ai la foi. Non non non. Allez les gars. Zewu. Zewu en vie. Ouh là là. Tap 7. Il va aller sur le late flank. Oh la la. Le Gumbel. Oh le Gumbel. Oh le Gumbel. Et Zewu. Zewu il y a un moment où il va devoir lâcher sa ligne. Non Zewu il shit les gars. Voilà. Et en plus il va. Allez save. Allez save. Attention il y a un monde où on revient les gars. Il y a un monde où on revient les gars. Il y a un monde où on revient maintenant. Zewu il shit par contre. On se voit bien clair. Parce que là. Regardez son cul. A 15.9. En 2v3. Bah alors il faut des couilles. Zewu il a fait le kill. Allez ils ont dit. Hop hop hop. Allez round suivant. Round suivant. Comme ça ils ont un buy. Est-ce qu'ils ont un buy sur le round suivant. Non ils vont essayer des coups en plus je pense. Ils vont y aller avec deux armes. Genre vite fait du petit diggle qu'ave. De la petite flash pick. Des trucs un peu playmaker quoi. Zewu qui branche la clé. Je te jure gros. Il a cheaté comme jamais là sur le round. Let's go baby. Le monstre à la whap. On va voir ce que ça va donner. Hype. Il casse. Est-ce qu'il va tomber ? Ouh là là non. Il va demander un petit boost au niveau du P2. Logiquement. Nous qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On fait pas grand chose nous. Nous on fait pas grand chose. On dépose Scrimbo. Vous voyez là ? Le fait de conserver deux armes. Oh là là. Superbe shot raté de la part de Hype. Deux rounds d'affilée. C'est pas mal ça. Ça peut lui mettre du caca dans le slip. Et nous nous permettre de remonter les gars. Mais regardez en fait. Les deux armes conservées. Ils font deux plays dessus. Avec Crimbo qui est déposé en une cassée. Flash pick en plus. Oh yo 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 yo. Quel travail de Faven et Crimbo sur le B. La phase de jeu était magnifique à regarder. Apex qui a été entendu. Oh là là il s'est cassé les genoux. Apex il a essayé de retake en allant cornier. Je fais un run. Oh là là. Il s'est fait péter à l'oeil. Oh mon dieu Apex. Une fois il a essayé de retake en sautant corn. Il est tombé dans l'under. Et là une fois il essaye de jumper dans la window. Il est tombé. Mais frère fait du KZ. Pitié. Faites lui des courses de parcours. On est en train de prendre une écho. C'est trop de se cogner comme ça frère. J'ai l'impression d'avoir des flashbacks de RPK. Qui a déjà vu RPK essayer de monter dans la window. On dirait un mec avec des échasses. Oh putain de merde. Venez on rigole. Venez on rigole. Venez on rigole. C'est mieux qu'on rigole. Parce que frère je vais tout casser sinon. Hyped il a lâché 10 shots dans les murs. Et là vas-y il rate rien. En plus on a. En plus on a Kito qui est en dessous. Oh la patate qui vient de mettre Kito mon frère. Allez-y vous voulez un V5 historique. Ah non. Non non. Encore une fois je présente mes excuses. Parce que bon. Voilà je me suis déconcentré. Je me suis. Voilà j'ai préféré y aller avec de l'humour. Parce que sinon. Sinon je casse mon BenQ 360 Hz. Et j'ai pas envie. Parce que ça coûte cher. Sous-titrage ST' 501